C'est tout le monde, c'est Patrick Parle 32, j'espère que vous allez bien. Pour cette capsule, enfin, je l'ai lu, Batman Terre 1 de Jeff Jones et de Gary Frank, j'avais hâte de lire. Et là, vous allez vous demander comment ça se fait, j'ai une version numérique ou une version papier, je vais revenir plus tard, mais je l'ai enfin lu. Ça s'inscrit dans la série des Terre 1 que je vous ai parlé à plusieurs reprises, il y a eu Wonder Woman, Superman, il y en a plusieurs des Terre 1 chez DC Comics, qui sont apparus dans les dernières années. Et bon, Batman, j'avais hâte de lire spécialement parce que, bon, comme j'ai déjà raconté, ce qui est intéressant avec les Batman, Wonder Woman, ta 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 ta, surtout avec l'univers des DC, c'est que les mondes alternatifs, les retards en arrière et tout, c'est toujours intéressant parce qu'on a toujours une histoire alternative. Et Jeff Jones, il va ou, il va dans cette direction-là, sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'il réunit des éléments pour pas trop s'en aller trop loin, pas trop aller dans l'exagération, pas trop recommandé du début. Thomas Wayne est à la course à la mairie de Gotham, il voit qu'il menace une mort, il décide de demander à Alfred de s'emmener à Gotham, mais il n'aura pas trop le temps d'expliquer ce qui arrive, Alfred est très inquiet. Mais Thomas va décider de s'en aller au cinéma avec Bruce Wayne, bon, jusque-là, vous savez où ce cauchemar va, on l'a vu 52 fois. Il va avoir une panne de courant, Bruce Wayne va décider, lui, n'en a pas question, je veux changer de cinéma, je veux voir un film, ils vont sortir et bang, dans une ruelle, ils vont s'attaquer. Bon, bien entendu, Bruce Wayne, plusieurs années plus tard, va donner Batman, va vouloir enquêter à savoir qui qui a tué ses parents. Il va tomber sur Lucius Fox, qui va l'aider avec ses équipements, Alfred va l'aider à donner Batman. Et de l'autre côté, il y a surtout le maire qui est très intriguant. Le maire qui est Oswald comme une pote, le pingouin, c'est le maire depuis énormément d'années. On s'entend qu'il y a un peu de corruption là-dessus. D'un autre côté, Garden n'est pas le Garden qu'on connaît, très réservé à propos de Barbara. Sa femme est assassinée, il sait pas pourquoi. Ben, il sait pourquoi, mais en tout cas, ça je vous l'expliquer plus tard. Et il va tomber sur Harvey Bullock. Harvey Bullock, contrairement à d'habitude, là c'est un détective, c'est un agent police, mais qui est très populaire à la télévision. Il est rendu comme à cinq saisons d'une série télé. Et il demande à s'en aller à Gotham pour avoir plus de jus pour son émission. Ce qui est intéressant toujours avec DC, les Batman et tout, c'est que comme je vous ai dit, on peut avoir plusieurs lignes directrices. Dans le film de Tim Burton, ça a toujours été le Joker. Après ça, la famille Falcone a tué la famille Wayne, et ainsi de suite. Il y a toujours eu... Il y a même un univers parallèle où c'est Bushwing qui marche. Alors là, ça va vers le côté Hasbro comme un pot, ce qui est intéressant. Parce que là, ça veut dire qu'on a déjà une unique directrice qui n'est pas le Joker. C'est Penguin. Le fait que James Gordon cache un secret sur le pourquoi qui n'est pas le James Gordon qu'on connaît, que c'est plus Harvey Bullock. Mais on s'entend, Harvey Bullock est plus une vedette. Il veut de l'histoire, il veut du jeu. Mais le fait que James Gordon est beaucoup plus réservé pendant la bande dessinée de Terre 1, ça c'est intéressant. On va dans une autre ligne directrice. Perso, c'est un Batman. C'est tellement pas difficile à écrire et à faire que c'est automatiquement bon. Puis Jeff Jones, c'est un génie chez DC Comics. Perso, j'ai adoré ça du début à la fin. Je l'ai dévoré tout de suite. Et moi, je le recommande. Il y a trois tombes qui sont disponibles. Et en plus, ils sont faciles à trouver. La raison est simple. En tout cas, le tomboy est facile à trouver en version numérée. Au moment de lire cette bande dessinée-là, on est en plein confinement à propos du fameux COVID-19. Et Urban Comet faisait une méga promotion. Toutes les bandes dessinées en Europe sont 2,99$. Au Québec, ils étaient 4,99$. En France, il y avait une seule façon de s'y procurer. En France, l'âge Québec avait une seule façon de s'y procurer, c'est via le site Easy Neo. Easy Neo est un portail où on peut se procurer des bandes dessinées numériques, l'aider sur nos tablettes via l'application Easy Neo. Ils ont deux forfaits. Soit on les achète au numéro, soit il y a un forfait de 9,99$ par mois. Ou on peut retrouver quelques-uns de leurs numéros qui se retrouvent sur leur bibliothèque. Moi, je voulais encourager Québécois. Je me suis abonné à Easy Neo pour leur portail numérique, mais je voulais encourager Québécois. Je voulais avoir le tombe 1. Ça a été difficile à trouver, mais j'ai trouvé sur les libraires.ca la bibliothèque de Urban Comics pour 4,99$. Intéressant! Toutes les tombes 1, comme la promotion d'Urban Comics voulait, est en 4,99$ sur le site des libraires pendant le confinement. Et ça, c'est intéressant. Et perso, je vais tomber au numérique pour les prochaines critiques. En tout cas, pour la majorité des prochaines critiques, je vais tomber en numérique. Tant mieux. Si je peux économiser du papier, si je peux les avoir plus rapidement et ainsi de suite. Il va y avoir plusieurs avantages. Je n'ai plus à traîner ça. Mes bibliothèques commencent à être pleines et tout. Mais si vous avez la chance d'encourager Libraire.ca, ça vaut vraiment la peine. Vous pouvez choisir la librairie que vous voulez qui reçoit les recettes de la vente. Le site n'est pas très convivial, mais ça vaut la peine pour les livres numériques. Ils ont les mêmes spéciales que partout. Ils ont même des spéciales qu'ils n'ont pas ailleurs. Alors, je vous recommande et mes prochaines critiques vont être à partir de bande dessinée numérique. En tout cas, la majorité. Mais pour revenir à Batman Terre 1, c'est sûr que je vais me procurer le Terre 2, le Terre 3. Puis c'est sûr que je vais continuer assez d'avancer dans la série. De toute façon, c'est du bonbon. Vous avez aimé cette critique? Un like. Un partage, c'est toujours très apprécié. Merci beaucoup de m'avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois. Ciao! Sous-titrage ST' 501